Salut à tous, c'est Kiwi, on retrouve Peter Parker pour le treizième épisode de The Amazing Spider-Man 2. Si vous aimez le contenu et que vous souhaitez m'envoyer de la force les petits amis, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un maximum de commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines aventures. Allez, avant de se relancer dans l'émission principale, on regarde vite fait les trois petits costumes qu'on a débloqués dans les repères russes lors de l'épisode 12. Du coup, on a un costume Spider-Man 2.099, un autre costume 2.099 qui s'appelle Flipside et la Spider-Armure. Mais c'est parfait, c'est parfait. Allez, sans plus attendre, on y retourne. Je crois qu'on a quelques photos à prendre. Quelques photos à prendre pour Whitney Chang. Whitney Chang. C'est pas Chang, je crois que c'est Chang. Je ne sais plus, je ne sais plus. Laissez-moi vérifier du coup pour que je n'écorche plus son nom. Ouais, c'est ça, Whitney Chang. Ah, pourtant, je la croise depuis The Amazing Spider-Man 1. Et je ne suis pas fichu de retenir son prénom. Donc, les enquêtes photos, on va les commencer, on va les commencer. Ok, donc ça, c'est l'objectif principal. Donc, on va faire un grand tour. On va commencer par là. Eh bien, c'est parti, hein. Du coup, non, entre deux épisodes, je n'ai pas refait des petites missions annexes. Je n'ai pas fait. Mais ce n'est pas très grave. Sérieusement ? Sérieusement, là, je me suis fait défoncer ? Je passe au-dessus de ça. Alors, l'inquête photo se trouve par là. Euh, ok. Ce perché. Comme si je n'étais pas visible, là. Je suis où ? Je suis où ? Je crois que c'est à l'intérieur. Allez. C'est par là ? Où dois-je prendre ma photo ? Bah, je ne sais pas. Par contre, je vois à travers les murs des trucs, là, qui pourraient peut-être m'intéresser. Non, des caisses... Des caisses Oscorp. Des caisses Oscorp dans tous les sens. Pas de page de comics qui s'envole. Ni qui tourne. Ah. Bon, c'est quand vous voulez, hein. Accrochez-vous ! Attachez vos ceintures ! Ils sont par là, les mecs, là ? Ils sont où ? Je ne les vois pas. Ah, ok. Trouvez, les gars, trouvez. Je ne pouvais pas rêver mieux. C'est toujours cool d'espionner des espions. Je parie qu'ils ont l'habitude de prendre des photos secrètes. Donc, j'ai des bocs à quoi, là ? Menken à tous les agents. Ok, journal de Menken 6. On ne va peut-être pas les lire tout de suite, hein. La prochaine, là, ici. On va les écouter dès qu'on les aura toutes. Je suis toujours génial ! Mais parfois, je suis super génial ! D'accord ! On va passer par là, en dessous, là. Yes ! On va voir comment on bombarde, là. Ok. Où sont ces sales-types ? Ça se trouve, ils sont sur le toit, encore, là. Pas du tout. D'accord. J'ai des frissons. Une très belle photo. Les types de ce genre finissent toujours par faire une erreur. J'avoue, magnifique photo. Du coup, on a débloqué quoi ? C'est encore le journal de Menken ? Non, c'est Carnage Killer. D'accord. On les écoutera plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Suivant, là, ici. Allez, Spizey, il faut qu'on booste, là. Si on veut se faire une petite écoute sympathique... Pour la fin de l'épisode, même si on n'y est pas encore, ce serait sympa. Hop, 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 c'était quoi, ça ? J'ai cru que c'était une... J'ai cru que c'était... Oh, une Kassoscorp. Zut. Raté, raté. Vous ne savez pas viser, les mecs. Vous êtes trop naze. Où sont les types, là ? Ils sont en bas ? Il n'y a pas de type. C'est une... C'est un meurtre. C'est l'image qu'il me fallait. Bon, ça fait trois. Ce type a une case en moins. Ça fait trois. On peut aller choper lequel, là ? On va prendre cette photo, ici, celle-là. Ça, ça réveille ! Allez, booste-toi, Spidey ! Est-ce qu'il voulait tir aussi, s'il te plaît ? Je ne laisserai pas tomber ceux qui ont besoin de moi. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fais ? Voilà, comme ça. Je n'ai pas le temps pour les patriotic crimes. Moi, je vous le dis. Je n'ai pas le temps, donc foutez-moi la paix. Je n'ai pas le temps pour ça. Parfait, de 4. Photo prise. Il y en a une autre, juste là. Je parie qu'ils ont l'habitude de prendre des photos secrètes. Ah ! Oublie-moi ! Je ne peux pas partir. Les gens sont pour manger. Je n'ai jamais rien vu de pire. Et je piétine la scène de crime. Désolé. Catastrophe. Excellent. Ce type a une case en moins. Et de... Je ne sais plus combien. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ça fait déjà cinq qu'on trouve. Cinq. Prochaine enquête photo, c'est celle-là. Accrochez-vous ! Attachez vos ceintures ! On va se faire une écoute prolongée dès qu'on les a tout attrapés, là. Ça peut être sympa. On va encore écouter les hélicubrations de ce serial killer qu'on a arrêté dans l'épisode précédent. Quel que soit l'objet de son travail, ça peut sûrement m'aider. Celle-ci est à conserver. C'est un excellent flic. Cette info va me servir. Prochaine enquête photo, ici. De nuit, c'est quand même stylé. Raté. Raté. J'adorerais prendre une photo de la preuve de l'inspecteur de Wolfe. Il y a un meurtre, là ? Non, il n'y a pas de meurtre. Superbe cadrage. Ça sera utile. Prochaine enquête. Tout ce qu'il faut choper, là, c'est incroyable. Je suis toujours génial. Mais parfois, je suis super génial. Ah, faut-moi la paix. Ça, ça réveille. T'es inquiété, par là-bas. Voyons si je peux photographier ces données. Elle mérite d'être encadrée. Très intéressant. Une, deux, moins. Juste à côté, là. Quoiqu'on a des petits points blancs en haut des immeubles, là. Ça, ça serait quoi ? Des caisses ? Ou des photos ? Ou des pages de comics ? Juste là-haut. Je vais voir. Je suis curieux de savoir. Non, ça, c'est une caisse. Et ça, c'est une caisse aussi. On n'a rien à faire, là, du coup. C'est quoi, ça ? Ok, bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une boîte d'expérience. Du coup, au niveau XP. On peut... Non, pas encore. 5800. Toujours pas. Et c'est dans la poche. Il y en a une autre, là. Par où, par où ? Allez, vas-y, le plan. Par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il est, lui ? Où est-ce qu'il est ? Tu m'as saoulé, toi. Tu m'as saoulé. Ok, il y a eu un meurtre, ici. Petit meurtre, là. Non, pas du tout. C'est une preuve. Pile ce qu'il me fallait. C'est bon. J'aime pas espionner un bon flic, mais c'est une situation de crise. Ok. Alors, au niveau des prises de photos, je suis pas trop mal. Là, il y a un truc qui brille en continu. Je ne sais pas ce que c'est. Là aussi. C'est bizarre. Mais pourquoi pas ? On va aller se percher sur un building, là. Genre lui, là. Comme ça. Voilà. Et on va écouter ce qu'on a ramassé. On a ramassé tout ça. On va partir. Hop, hop, hop. Donc, on en était là. C'est parti. Ok. Ah, le carnage killer. Vous me prenez pour un justicier. Une légende urbaine qui tue d'autres tueurs. Non. C'est d'experts. Je pensais juste qu'il comprendrait la mort en la rencontrant. Qu'il m'aiderait à comprendre. Mais vous savez ce qui est marrant. Il sent aussi choqué que les autres. Et l'autre jour, j'ai enfin compris. Je cherchais à donner un sens à la mort. Mais peut-être que je l'avais déjà trouvé. Peut-être que la mort n'a pas plus de sens que la vie. Ok. Avant, j'étais comme vous, Doc. Je cherchais des réponses. Mais il n'y en a pas. Les lois ne sont que des mots. La mort n'est que la fin du voyage. Vous savez ce que j'ai appris en tuant des tueurs. La seule différence entre eux et les citoyens normaux, c'est qu'ils connaissent la vérité. C'est mon nouveau but. Montrer à tous la vérité. C'est la moindre des choses. J'ai eu tellement de mal à trouver les réponses. Ce serait dommage de ne pas les partager. Mène Ken aux agents de Ravencroft. L'activité de l'aile Venom va s'intensifier. L'autorisation vient directement de M. Osborne. Il pense que les expériences de Richard Parker sur le venin d'araignée sont la clé pour lui éviter le même sort que son père. Ces nouvelles mesures vont nécessiter davantage de cobayes. Un nouveau détenu, un tueur en série du nom de Cletus Kasady, sera bientôt à votre disposition. Disons que son bien-être n'est pas la première préoccupation du public. Je croyais que c'était Kasady. Cletus Kasady, c'est Kasady. Ok, donc là, si on relit bien les expériences de Richard Parker. Donc ça, c'est le père de Peter Parker dans cet univers. Même dans tous les univers, il me semble. Sur le venin d'araignée sont la clé pour lui éviter le même sort. Alors, il me semblait que c'était que dans l'univers Ultimate que le père de Peter Parker avait fait des expériences sur le... En gros, sur le symbiote Venom. Et alors, c'est quoi le lien avec Cletus, là ? Ces nouvelles mesures vont nécessiter davantage de cobayes. Ils vont tester les cellules Venom sur Cletus Kasady, en gros. Ok, ok, on sait ce qui va se passer les petits amis. On le sait tous. Ma famille, les gamins du foyer, les gens que j'ai rencontrés après, ils avaient tous l'air surpris quand ils sont morts. Comme s'ils n'arrivaient pas à le croire. Je n'apprenais rien de nouveau. Il m'en fallait plus. J'ai compris que je devais tuer des gens qui ne seraient pas étonnés. Des gens habitués à la mort. Et qui connaît mieux la mort que ceux qui la donnent aux autres. C'est là que j'ai décidé de tuer des tueurs. Intéressant, intéressant. Ils ont fait une référence à un ennemi de l'univers. Marvel, là, Hood. Ouais, ça m'étonnerait qu'on le croise dans ce jeu. Mais pourquoi pas, ça serait une assez bonne surprise, quoi. Mais ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Mais tout ça encore, attendez. J'ai ramassé tout ça, vraiment ? Mister Négatif contrôle Chinatown. Ce ne sont pas les témoins oculaires de ces crimes qui manquent. On pourrait le condamner facilement, si on arrivait à le trouver. Son apparence étrange et sa force hors du commun sont clairement signe de pouvoir surhumain et le rendent difficile à identifier. C'est comme le négatif d'une photo. Son visage est toujours dans l'ombre. Je ne sais pas quel genre d'énergie il manipule, mais il faut trouver le moyen de l'arrêter. Ça, c'est un des ennemis du prochain jeu Marvel Spider-Man, les petits amis. Vous aurez tout l'occasion de le voir en action. Ouais, ça va être un gros, gros challenge. Je ne crois pas à la magie noire. J'espère que les aptitudes de Hood sont du même genre que celles de Spider-Man, juste des pouvoirs surhumains. Mais au cas où, je vais en discuter avec une experte en sciences occultes nommée Cassandra Webb. C'est sûrement une arnaqueuse, mais on ne sait jamais. C'est peut-être cette étrange vieille femme qui me fournira les preuves dont j'ai besoin sur Hood. Ça a été traduit en... Ça a été doublé en cette étrange vieille femme, alors que c'est marqué cette étrange... Enfin, cette vieille folle. Alors, pour information, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, et pour ceux qui s'en rappellent aussi, Cassandra Webb, c'est Madame Webb. On l'a vu dans le jeu qu'on a fait sur ma chaîne, le jeu Spider-Man Dimension. C'est celle qui fait interagir tous les Spider-Man, enfin, certains Spider-Man dans certains univers pour aller trouver les tablettes du pouvoir, là, ou un truc dans ce genre-là, dans un musée, pour ne pas que Mysterio s'en serve pour faire le mal. Pour ceux qui s'en rappellent, tout à la fin du jeu, d'ailleurs, il y avait un petit easter egg où on voyait Spider-Cochon arriver devant Madame Webb, donc Cassandra Webb, et il demandait s'il n'avait rien raté. C'était sympathique comme petit easter egg. Mencken aux agents de Ravencroft. Max Dillon va être transféré à Ravencroft. Dites aux médecins que je veux savoir immédiatement pourquoi cet homme est en vie, comment il est capable de manipuler l'électricité et si ce pouvoir peut être reproduit. Expliquez-leur que Dillon est considéré comme une menace à la sécurité nationale et que toutes les techniques de pointe sont autorisées. Donc ça y est, Max Dillon a enfin ses pouvoirs, il est enfin devenu électro. Incroyable, incroyable. Les hommes de Mysterio Négatif lui sont étonnamment loyaux. C'est peut-être simplement parce qu'il les paie bien et parce qu'il peut charger leurs armes de son énergie négative pour les rendre plus efficaces. Mais je commence à me demander si ces hommes de main ne seraient pas sous le contrôle mental de leur leader. Si c'est le cas et qu'on réussit à rompre cette emprise, ce sera la clé pour le traîner en justice. Tout à fait. Donc du coup, au niveau, non, toujours pas, toujours pas. Et si on les classe, si on les classe, on peut faire ça. Donc le journal de carnage killer. Ils sont pas du tout dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5. Non, mais arrêtez, quoi, arrêtez. Non, alors. Félicia, on n'a pas tout trouvé. Wilson Fisk, on n'a pas tout trouvé. Journal du détective D. Wolf. Tac, tac, tac. On a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Max Dillon, on a les 3 premiers. Et Donald de Munken, on a également les 7 premiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Journal de Harry Osborne, première partie. Article tour Fisk. Ouais, 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 ouais. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, les petits amis ? On va faire la petite mission principale qui est devant nous, là ? Je pense que oui, hein. Allez, c'est parti. Rejoins le convoi de police. Sérieusement ? Et t'as du camion. Il va falloir protéger le camion. Détruire la tourelle. Voilà, comme ça. Le camion a appris que t'arrives. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Relax, c'est la cargaison qu'on veut. Réfléchis un peu. Tu risquerais ta peau pour ça ? La leçon du jour. Éclater les... C'est éclatant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Grimpez. J'ai comme l'impression qu'ils vont envoyer des renforts. Ok. On continue. Spider-Man, essayez de voir ce qui nous attend par là. Par où ? Il y a des bombes dans des voitures. Il faut que je les désamorce. Putain, sérieusement là ? Comment il les désamorce ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Désamorçage de bombes. Ouh ! Ne vaut qu'elles explosent en l'air. Alors on n'est pas sur SWAT 4 là, les petits amis. Dédicace à Com Getsom. Des feux d'artifice pour tout le voisinage. On protège le camion. On protège la police. Bien évidemment. Bien évidemment. Ça partira avec un peu d'eau froide. Oh ! Allez, il y en a combien à taper là ? Essaye de suivre. C'est pour tes... T'es en niveau. T'es pas si effrayant en vrai. C'est bon ? Je t'ai entoilé ou pas ? Pas encore non. Ah là, comme ça. Il faut faire comme ça. Enlevez-moi ça. Ça ? Allez, ça marche, en route. Putain, mais il y en a partout, il y en a partout quoi. Voilà pour plaisanter. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont tenaces. Les juges accordent la note max des bombes. Si elles explosent, ce sera un désastre. Non. 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 Ah, comment ça enchaîne, là ? Comment ça enchaîne ? Attends, je t'envoie la bombe dans la gueule ou pas, toi ? Tiens. Merde, raté. C'est vraiment pas passé loin. C'est pas ta faute. Je n'ai pas... Je n'ai pas... Ok, t'es mauvaise. C'est toi. Putain, mais qu'est-ce que tu fais, Spidey, là ? Putain, qu'est-ce que ça m'énerve, ça. Que ça bug autant, là. Je me suis fait écraser par le camion, quoi. Central, voiture 228, on est allé au musée Kane, rien à signaler. On a parlé à cette femme. Elle nous jure qu'elle a vu Spiderman entrer dans le musée, mais c'est fermé à double tour et aucune alarme n'a été déclenchée. Bien reçu, 228. Ouais, c'est bizarre, ça. Je n'avais pas force de lire les articles de Jameson. Le musée Kane, c'est pas loin. Je vais aller jeter un oeil. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Euh, donc, il n'y avait que ça à faire. La réputation a déjà assez souffert sans ajouter le vol de tableau à mon actif. Ok, elle aurait vu Spiderman rentrer dans le musée, quoi. Mais Spiderman, c'est moi. Alors, c'est quoi cette arnaque, là ? C'est quoi cette grosse arnaque ? Alors, t'es rentré par où ? Objectif principal, va au musée. Hum. Euh, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais avant, j'ai vu un truc par là-bas. Attendez, attendez, attendez. J'ai pas vu un truc par là, là ? Je pense que ça, c'est une grosse mission. On va peut-être la lancer dans la vidéo suivante, vu qu'on est déjà à 28 minutes de vidéo, là. D'abord, j'aurais bien voulu... Il me semble qu'il y a un truc par ici, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Enregistrement débloqué. C'est lequel ? Journal de Max, dis donc. Neuvième partie ? Où suis-je ? Comment est-ce que je suis revenu en ville ? J'ai dû m'enfuir quand le transformateur a explosé. J'ai suivi les lignes électriques pour arriver ici. Mais pourquoi je ne m'en souviens pas ? Menken était là. J'ai respiré du gaz. Le noir est revenu. Non ! Aucune importance. Je suis libre. Et on ne m'enfermera plus jamais. Spiderman, la police, les docteurs. Plutôt mourir que de les laisser me torturer. Ou les tuer. Oui. C'est bien mieux. Oui, c'est bien mieux. Du coup, tant qu'on nie les petits amis, vu qu'on peut en trouver maintenant à droite à gauche dans la ville, je vais également me faire plaisir et lire les messages de la chatte noire qu'on s'était gardé pour le moment où on les aurait tous trouvés. Sauf que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup dans différentes missions principales et également éparpillées dans la ville. Du coup, on va se faire plaisir. Et à chaque fois qu'on en trouvera un, peu importe où, on le lira en temps réel comme tous les autres. Allez, c'est parti. Je suis dans le beau drap. On m'a transféré à l'Institut Ravencroft. C'est pas mon premier asile, mais c'est certainement le pire. C'est bizarre. Les gardes sont terrifiés. Même les médecins ont peur. Mais pas de moi. J'ai l'impression qu'ils sont sous les ordres de quelqu'un. Il va falloir que je découvre qui tire les ficelles et ce qu'il peut faire pour Mademoiselle Félicia. Comment cela raconte, elle ? Deuxième partie. Tout le monde a des intérêts. C'est ce que papa disait toujours. Je sais qu'il y a un piège, mais la proposition qu'il m'a faite... Elle est bien trop tentante. Il m'offre ma liberté. De l'argent. Et surtout, la puissance. La vraie. Comme celle de Spiderman. Je jouerai enfin dans la cour des grands. Encore une chose que papa disait. Dans ce monde, il y a les gagnants et les perdants. C'est ma chance de faire partie des gagnants. Peu importe le prix. C'est décidé. Trop stylé, trop stylé. Troisième partie. C'était douloureux, mais je suis vivante. Et je n'ai pas l'air d'avoir de queue ni de pelage. Je crois que je ne me suis jamais sentie aussi bien. Avec une telle puissance, rien ne peut m'arrêter. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Mais maintenant, je connais le prix de ce petit cadeau. J'aurais dû m'en douter. Désolée, l'araignée. J'ai mes propres priorités. On n'en serait pas là si tu t'étais occupé de moi. Mais t'as refusé. C'est ta faute. Ouais. C'est ce qu'il faut que je me dise. Ouais, essaie de te convaincre. Dès que je te recroise, je te refois en prison, quoi. Bon. Nickel. Bah écoutez, c'est parfait. Il y a encore un truc par là, là. J'aimerais tellement que ce soit une page de comics. J'ai cru voir. Ouais, là, il y a une page de comics. Non. Il y a une caisse Oscorp. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra les ouvrir, ces caisses-là. Mais j'espère que ce sera très prochainement. Qu'on puisse se faire plaisir. Et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être qu'il y a beaucoup d'XP. Peut-être qu'il y a beaucoup d'XP. Sait-on jamais. Bon, bah sur ce, les petits amis, on va s'arrêter là. Pour cet épisode. On va pas se rapprocher plus que ça de Central Park, hein. Vu qu'on va faire la prochaine mission dans l'épisode 14, si je ne me trompe pas. On ira dans le musée. Normalement, sur la map, il n'y a pas d'autres missions importantes. Je ne vois que des missions secondaires. C'est bizarre que tout soit concentré sur le haut de la ville, là. Et en bas, il n'y a quasiment rien. C'est dingue, ça. Bon, sur ce, je vous dis à plus. A la prochaine. Salut à tous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada